La décrue enfin amorcée à Sainte, la Charente a atteint hier les 6,18 m de hauteur. Plusieurs communes ont été impactées par ces inondations historiques. La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité a promis des aides rapides pour les sinistrés. Dernière semaine pour les soldes. Après des semaines de fermeture, les commerçants espéraient écouler leur stock. Finalement, la fréquentation n'est pas vraiment au rendez-vous. Reportage à Bordeaux dans ce journal. Le bilan de l'UBB à la mi-saison, c'était hier soir sur TV7 avec Christophe Furios, le manager de l'Union. Les perspectives de fin de saison, le contexte Covid. Résumé des grandes annonces dans votre Focus Sport ce matin. C'est donc une crue historique qu'a connue la Charente ces derniers jours. Plusieurs communes, dont Sainte, ont été totalement inondées. Le fleuve a atteint les 6,18 m de hauteur et la décrue est enfin amorcée. La secrétaire d'Etat en charge de la biodiversité, Bérangère Abba, était sur place hier. Elle a promis un soutien aux sinistres. Écoutez. J'ai découvert déjà une grande solidarité. Il y a quelque chose humainement qui est extrêmement fort ici. On a toutes les équipes à la fois de services de secours, les pompiers qui viennent de tous les départements limitrophes, tous les niveaux de collectivité, les élus qui vraiment s'associent pour trouver des solutions. L'Etat, évidemment, qui accompagne, et c'est l'objet de ma présence ici, à la demande du Premier ministre, pour vraiment que nous coordonnions tous les services et avoir la réponse la plus rapide possible sur les demandes de catastrophe naturelle, par exemple. Les élus m'ont remis ce matin tous leurs dossiers de demande. C'était la clé pour ouvrir cette commission. Donc, la machine administrative doit se mettre en route pour une prise en charge la plus rapide possible. Là, on est encore dans un contexte d'urgence. Donc, tous les services sont mobilisés dans l'action. Il faut aussi penser au lendemain, au moment de la décrue, où là, on sera dans un temps plus long où on découvre réellement les dégâts. Et ça, ça nécessite aussi une période vraiment d'accompagnement très fort. Donc, il faut rester, aider, accompagner, et puis même prendre en charge, parfois psychologiquement, puisque c'est un moment qui est extrêmement difficile. Voilà la décrue qui est donc amorcée en Charente depuis hier. Mais les deux départements, la Charente et la Charente-Maritime, restent aujourd'hui en vigilance orange. Au cru, soyez donc prudents dans ce secteur. Dans l'actualité, à Bordeaux, l'ouverture d'une enquête judiciaire hier, après l'explosion de la rue Boré, qui a fait un mort et un blessé grave, l'octogénaire est toujours hospitalisé au CHU de Bordeaux. Il n'a pas encore pu être entendu. À une semaine de la fin des soldes d'hiver, l'heure est au bilan pour les commerçants. 77% d'entre eux affirmaient dès les premiers jours de promotion que la première semaine des soldes s'était avérée très décevante. Entre baisse du chiffre d'affaires et maintien d'une activité correcte, état des lieux de la situation des commerçants bordelais avec Bénédicte Do. Dans cette boutique de prêt-à-porter de l'hypercentre, les clientes se font rares entre midi et deux. Un calme ambiant à l'image des trois dernières semaines de soldes. Il n'y a pas eu l'hyphérie comme d'habitude pendant les soldes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont restés chez eux, qui ont fait des soldes par internet. Nous avons le site, donc ça c'est très bien aussi. Mais la fréquentation était un peu en baisse. Malgré ça, notre boutique à nous a bien marché quand même. Si cette boutique s'en est bien sortie, la majorité des commerçants du centre-ville de Bordeaux accusent le coup. Dès la première semaine des soldes, les magasins ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires de 20 à 40%. Une baisse en lien avec le changement des habitudes des bordelais depuis le début de la crise sanitaire. Des nouvelles habitudes auxquelles il a fallu s'adapter pour sauver ces soldes d'hiver. On a anticipé avec deux semaines de vente privée en amont et ça nous a permis vraiment d'écouler notre stock. Et aujourd'hui, en faisant le bilan, on est plutôt contentes vraiment du stock qu'on a. Les changements d'habitude, ils ont surtout été liés avec la mise en place du couvre-feu. On a eu du coup un trafic forcément différent. On travaille surtout de 10h à 17h. Et sur la dernière tranche horaire, du coup, on a une baisse de trafic. Au total, 6 commerçants sur 10 s'estiment très impactés par le couvre-feu. La tranche horaire, 17h30-19h, étant l'une des plus importantes. Voilà, il y a noté qu'à Saint-Jean-de-Luz, la préfecture a donné son accord pour le maintien de la braderie d'hiver la semaine prochaine. Celle de Bordeaux a par contre été annulée par ses organisateurs qui espèrent pouvoir la reporter au printemps dans de meilleures conditions sanitaires. À Bordeaux, c'est aujourd'hui que la mairie inaugure sa nouvelle permanence dans le quartier des obillés promesses du maire Pierre Hermic après la mort d'un adolescent dans ce quartier qui fait face à une insécurité grandissante. La maison, au Bielac, s'installe ce mardi. Objectif donc d'assurer des permanences d'élus et de médiateurs pour renforcer le lien social et la proximité de la ville. Reportage à voir dans notre journal de ce soir. Les confinements auraient-ils un effet sur la baisse des abandons d'animaux de compagnie ? Oui, selon la SPA de Mérignac. Mais cette baisse concerne exclusivement les chiens. 1 400 d'entre eux ont été récupérés par le refuge en 2020 contre 2 400 en 2019. Toutes les explications de cette étonnante conséquence avec Claire et Kersley. 200 places et une centaine de chiens seulement. Ici, à la SPA de Mérignac, le nombre d'abandons a chuté de 30% depuis 2019. Une conséquence directe des confinements pour cette bénévole. J'ai plus de gâteau. Les gens sont moins partis en vacances, donc on aime à penser qu'ils ont redécouvert un petit peu leur animal, que ça leur a permis aussi d'avoir un petit peu de moments à l'extérieur, puisque tout le monde était confiné. Une des sorties qu'on pouvait faire pendant le confinement, c'était de promener son animal. Du côté des chats, en revanche, les abandons restent toujours aussi importants. Beaucoup sont issus de la rue. Un fléau lié au manque de stérilisation des chats errants, face auquel la SPA se sent désarmée. On essaye de sensibiliser les mairies à ce problème-là, au problème des chats errants et des chats sauvages qui se multiplient et qui se reproduisent de façon incontrôlée. Ça coûte des sous, donc nous, bien sûr, qu'on sera prêts à aider et qu'on sera prêts, mais je veux dire, nous, on ne peut pas porter, le refuge de Meyrignac ne peut pas porter ce projet-là de stérilisation de chats sauvages pour toutes les mairies aux alentours. Pour limiter les risques d'abandon, le refuge a renforcé le suivi de ces animaux et de leurs adoptants. En cas d'abandon d'un animal domestique, le propriétaire en cours jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Vivement que l'on retrouve notre public. C'était le cri du cœur de Christophe Furios hier soir dans Top Rugby. Le manager de l'UBB a choisi TV7 et Sud-Ouest pour faire le bilan à la mi-saison. Pendant une heure, il a pu répondre aux questions des journalistes, mais aussi des supporters. Des supporters qui manquent, selon lui, terriblement à toute l'équipe de l'Union. Écoutez. Juste l'arrivée au stade. Quand on arrive aujourd'hui, on arrive par le parking, pas dans le couloir, il n'y a que dalle, il n'y a personne. Il y a les caméras, évidemment, de canal, il y a les journalistes. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche de nous. Ce qu'on recherche de nous, c'est cette émotion, on partage cette émotion. J'en ai la chair de poule, rien que de le regarder. Parce que moi, j'aime mon sport et j'aime mon métier pour ça. J'aime le partager parce que, je le dis souvent, il faut que quand les gens viennent au stade, ils viennent de partager une émotion. Il faut que les joueurs soient capables de partager cette émotion. Ça n'est pas sur le cadre du rugby, c'est plus que du rugby, c'est autre chose. Et les gens, quand ils viennent au stade, ils doivent prendre du plaisir. Évidemment, quand l'équipe gagne, évidemment. Mais surtout, quand ils voient des mecs qui se battent pour la même chose, qui mouillent le maillot, comme on dit. Et ça, c'est l'essence même de ce qu'on fait aujourd'hui à l'UBB. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce bilan de mi-saison fait par Christophe Furios hier soir sur TV7. C'est dans un instant avec les journalistes de TV7 et Sud-Ouest qui débriefent cet entretien dans votre Focus Sport. Mais juste avant, c'est la Minute Écho. Restez avec nous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada